Qu'est-ce qu'il y a des joueurs qui sont disponibles depuis la semaine dernière ? Pour l'instant, personne n'est rien de nouveau. Ce sont les mêmes joueurs qui sont disponibles depuis la semaine dernière. C'est que Jaoued qui n'est pas disponible et qui ne sera pas dans le groupe. Tous les autres sont à disposition. C'est un joueur qui en a suivi depuis longtemps et j'ai pensé déjà l'avoir depuis quelques semaines. Ce n'est pas si c'est confirmé ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà parlé. C'est ça avancé, c'est quelqu'un qui peut nous apporter des choses très intéressantes. C'est un profil un peu différent. C'est un excentré qui peut jouer aussi comme attaquant. Un joueur qui prend un peu plus de profondeur que les profils qu'on a à ce moment-là. C'est un joueur qui est habitué aussi à jouer dans un niveau intéressant parce qu'il est international. Il joue aussi les compétitions africaines des clubs. Donc je pense qu'il peut nous monter un peu les niveaux, la profondeur aussi du groupe en termes d'options. On attend encore. On est en train de travailler. Depuis qu'on a démarré la saison, on avait clair les besoins qu'on avait en tête. On a fait un travail de bien comprendre quelle est la dynamique du groupe. Aujourd'hui, par exemple, on s'est entraîné à 16 joueurs. Donc je pense que si on peut s'entraîner à 20 joueurs, ça sera mieux. Pour avoir des postes qui sont doublés, pour avoir de la concurrence, pour avoir aussi des différentes options et un peu plus de plasticité dans notre identité. On va dire comme ça. Donc c'est pas avoir différents visages, mais avoir des nuances qui peuvent nous apporter des choses différentes en fonction des adversaires. De moments de match aussi. Donc on envisage encore quelques arrivées. Des milieux de terrain, des offensifs surtout. C'est pas un problème que des attaquants. La semaine dernière, on n'a pas pris de gouttes. C'est aussi grâce aux attaquants. Donc ça, c'est un travail collectif. Petit à petit, on essaye d'améliorer notre performance générale. C'était important d'arrêter la dynamique défensive qui n'était pas bonne. On a pris 7 boutons de match. Donc c'était déjà pas très important pour avancer. Et maintenant, il faut qu'on garde ça et qu'on soit encore plus agressif offensivement. C'est un championnat qui vous surprend dans la Ligue 2 ou pas ? Il y a trois journées, mais vous le découvrez dans la Ligue 2, mais c'est un championnat difficile quand même. Je le découvre être présent. Je ne le découvre pas parce que c'est pas trop différent. La Ligue 1, dans les profils, ce sont des matchs avec beaucoup de transitions, avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'intensité. C'est plus nivelé parce que tous les équipes peuvent venir à toutes les équipes. Même si ça arrive parfois en Ligue 1, c'est moins évident. Les dynamiques, elles sont cassées. Ça tourne très vite. La plus grande différence, c'est que c'est une Ligue plus émotionnelle, dans laquelle il faut être vraiment stable, il faut être vraiment compétitif. Et surtout, il faut parfois comprendre qu'on ne peut pas jouer comme on veut, mais il faut qu'on se batte et qu'on arrive à se battre tous les matchs. Donc parfois c'est une Ligue, une compétition, c'est moins joué, mais c'est plus bagarré. Donc on bagarre un peu plus, on joue un peu moins. Et ça justement, c'est une surprise pour vous ou pas ? Non, c'est le profil de la Ligue. Quand on a des équipes historiques comme nous, comme Saint-Etienne, comme Bordeaux, comme Auxerre, dans l'ensemble, je pense qu'il a 24, 23 titres de champion de France. Ça veut dire qu'il a vraiment une compétition dans la Ligue. Donc ça apporte beaucoup. Chaque club représente une région, une ville. Chaque club a l'envie de gagner. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans la Ligue. Et voilà, chacun avec ses armes, essaye de faire le mieux pour gagner des points. C'est la quatrième journée qui arrive. Il y a un début de saison, j'ai envie de dire presque, même si on peut toujours espérer mieux, mais c'est pas non plus inquiétant, puisque l'équipe a beaucoup été renouvelée, le staff aussi. Et puis vous avez joué des adversaires Koso, qui descendent des lignes. Bon, mais est-ce qu'il y a pour autant un peu, pas le feu, quoi, mais on se dit, ben là, maintenant, il faut vraiment qu'on accélère un petit peu, enfin, qu'on fasse encore plus pour... Je pense que là, on peut répondre à deux. Moi, dans mon ressenti comme entraîneur, je trouve que c'est vrai, et c'est important d'avoir en tête ça. Pardon. Il y a beaucoup de choses qui changent, qui sont encore les choses qui... Il y a beaucoup de changements qui sont en cours. Et c'est vrai, ça où on peut être déçu, c'est pas parce que, bien sûr, on est des compétiteurs, on veut toujours gagner. Après, c'est la façon qu'on, parfois, on ne performe pas. Et là, il faut qu'on soit rigoureux et qu'on se dise, les deux premiers matchs, ils n'étaient pas suffisants sur le plan de vue de faire un match plein. Bastia, on n'était pas offensif. On a réussi à tenir le match ou être dans le match pendant 77 minutes, mais sans grand-chose. Auxerre, je pense qu'on a vraiment performé pendant 40 minutes depuis qu'on a marqué. Et après, on a craqué à la fin parce qu'on a cassé un bout qui est un peu contre la courante à un moment de match. Et c'est ça, l'apprennisage aussi, qui coûte. Donc, on ne peut pas passer de 1 à 4 ans en 20 minutes. De la même façon qu'on ne peut pas passer en 15 minutes de 1-0 à 3-0 à Bastia. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit être rigoureux, on doit être exigeant. Et on doit avoir en tête pour être toujours compétitif. Après, c'est vrai, il faut relativiser les choses, mais il faut être exigeant. On n'a pas le feu parce qu'on se connaît, on travaille et on sent les choses au quotidien. Aujourd'hui, ce matin, Emmanuel peut confirmer. Je trouve que l'état d'esprit depuis deux semaines a changé un peu. C'est plus convivial dans l'exigence et dans l'intensité. Après nous, je reviens à la question de base. On sent qu'il y a du changement au club. Ça fait quand même pas mal d'années que je suis là. Certes, oui, on peut dire qu'on revit. On est en train de revivre. Tout ce que j'ai à dire aussi, c'est vrai que début de championnat, on a très mal commencé. Après, comme il dit le coach, on a eu des périodes où on était bons. Et après d'autres périodes, on a, on va dire, flopé. Complètement flopé, oui. Mais là, je pense que la mentalité à l'entraînement commence vraiment à être pas mal. Cette semaine, on a bien taffé quand même. C'est bien entraîné. Et on peut dire que déjà entre nous, les joueurs dans le vestiaire, sur le terrain, on s'entend beaucoup mieux. Et qu'on continue comme ça et j'espère que ça va aller durant toute la saison. Et après, comme disait le coach, les nouveaux, on va vite aussi les intégrer s'il y en a. Et ils vont avoir l'habitude et j'espère qu'on va bien bosser tous ensemble et que ça va aller. Oui, oui, le meilleur, c'est de prendre des points. Après, comme je dis, il n'y a pas le feu. Moi, je redécouvre le club à nouveau. Alors que ça fait, comme je disais, pas mal d'années que je suis là. Pour moi, on a, comme j'ai déjà mal commencé, mais on peut quand même bien le finir. Prendre son temps. Pas énormément de temps non plus. Mais je pense que demain, déjà contre Odez, j'espère qu'on gagnera le match. Pour commencer à prendre des points et on verra par la suite. Pour moi, c'était un peu la continuité la semaine dernière déjà. Dans l'esprit du travail, dans tout ça. Après, je pense qu'il faut qu'on... Il y a une équipe qui joue maintenant en Ligue 1, qui était en saison très, très difficile. La saison dernière, comme ils ont démarré. Et ils ont monté. Mais ce n'était pas du tout un candidat dans les premiers deux, trois mois de championnat. Et ça ne veut pas dire qu'on va être un candidat. Et par contre, ils ont réussi à faire une saison fantastique. Ils ont monté avant la dernière journée presque. Donc, c'est vrai que c'est toujours mieux de bien démarrer. Mais c'est toujours mieux de bien finir que bien démarrer. On les a observés, on a parlé pendant la semaine. Hier, aujourd'hui aussi. On sait que c'est vraiment un profil normal du patron de Ligue 2. Et on sait que c'est vraiment une équipe qui fait des choses très bien. Qui se connaît un peu déjà depuis longtemps dans le style, dans la façon de jouer. Même s'il y a quelques jours qui ont bougé un peu. Ça garde une identité très, très, très claire. Après, c'est à nous de les respecter aussi. De savoir que de l'autre côté, ils ont des forces. Qui sont des forces importantes. Mais qu'en même temps, c'est notre travail de faire notre match. Bien sûr, avoir un coup d'œil sur les adversaires. Mais surtout, se concentrer sur ça qu'on peut contrôler. Que c'est notre dynamique, que c'est notre façon de jouer. Oui, pourquoi pas. Les ambitions, il y en faut. Depuis petit, on me dit qu'il faut des objectifs. Donc, je me mets des objectifs. Et là, c'est un bon objectif que je me mets. Déjà de rejoindre la sélection A. Mais comme je disais, avant tout, il y a quand même le club. Et j'espère déjà faire une bonne saison. Avec l'équipe, apporter le maximum de points pour le club aussi. Et je crois qu'on a une belle montée. Pourquoi pas, ça serait pas mal. Mais bon. Et ensuite, la sélection, ça reviendra par la suite. Pour voir les matchs. Après, moi offensivement, déjà j'ai la liberté. J'ai le coach qui me laisse quand même pas mal de liberté offensivement. Donc, je joue pas compressé ou avec une pression. Je me relâche complètement. Après, souvent sur le terrain, je vois pas qui est meilleur que qui. Moi, je joue seulement. Et voilà, on essaie de se donner un max devant. Non, ça va vite. Après, il faut trouver l'adaptation. Trouver l'adaptation du poste. Et après, tant que... Pour moi, si t'es un joueur offensif, tu sais que tu peux jouer à tous les postes. Après le match, ce sera plus facile à répondre. Mais voilà, il faut que tu joues avec toutes les équipes. Tu sais que tu vas jouer à la maison et à l'extérieur avec tout le monde. Donc, après, ce sont les vicissitudes ou les détails du calendrier qui fait ça. À ces moments, on veut vite fait avoir une bonne performance en général. Soit à l'extérieur au domicile. Mais bien sûr, je pense qu'il faut qu'on donne quelque chose à notre supporteur à la maison. Les derniers matchs, ils étaient très importants. Même si on n'a pas arrivé à gagner le match, ils étaient importants. On nous fait croire qu'on pouvait aller chercher quelque chose de plus. Et on a essayé de le faire. Donc, c'est important aussi. Nous, moi et les joueurs aussi, la plus grande responsabilité qu'on a, c'est avec nous-mêmes bien sûr. Mais c'est surtout les respecter. C'est respecter les gens qui, depuis des ans, suivent le club. Dans le foot, ça va trop vite. Les joueurs, ils parlent. Les staffs, ils parlent. Mais les supporters, ils restent toujours là. Donc, la vraie culture dans le club, ça devient de ses supporters. Il y a aussi des trucs à faire, la exigence, mais aussi et surtout la passion qu'ils mettent. Et nous, pour l'instant, on n'a pas les récompensées qu'on mérite. Mais ça, c'est une responsabilité qu'on a dans la tête, qu'on a aussi pour nous. c'est tout faire pour vite fait d'indiquer quelque chose d'important, les trois points soit à l'extérieur, soit à la maison et avoir des moments spécials ici au stade surtout à la maison pour créer un dynamique la Ligue 2, je dis très souvent, c'est un livre très émotionnel tu peux rentrer dans une dynamique, c'est pas la mieux mais tu peux vite rentrer dans une dynamique c'est top à partir du moment où tu enchaînes les résultats c'est pour ça que même si c'est un point c'est pas beaucoup, c'est déjà très important pour casser quelque chose, c'était un dynamique c'était pas du tout positif et pour partir à zéro dans un nouveau un nouvel cycle pour attraper les points qui sont perdus, pour attraper le crédit aussi et pour surtout gagner la confiance des gens et pour donner la confiance à l'interne pour faire basculer définitivement les choses de notre côté qu'il y a évidemment d'autres points ce qui est de bien l'intrig superficie nous as une question la santé est un peu plus de déjeuner l'intrigue qui est d'où des sao très bon et qui est d'où